... Bonjour à tous, c'est Asgard, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Surviving Mars. Bienvenue sur notre colonie, voilà l'épisode 7. On a donc deux domes, ici donc, qui sont maintenant fonctionnels. Il me manque juste des colons pour travailler dans un bâtiment, celui de l'usine des pièces détachées, que j'ai ouvert à toutes les heures. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure des idées, mais là on entre dans de la micro-gestion, donc voilà, je n'ai pas vraiment envie de m'attaquer à cette micro-gestion-là. On a deux colons qui arrivent, encore. On a deux colons qui vont bientôt arriver, donc ça c'est bien aussi. Au niveau argent, on est à 205 millions, tout va bien. On pourrait faire repartir 4 fusées, pour le moment, je vais, voilà, il y en a encore une du côté de la Terre, donc ça c'est bien. On est à 23 d'électricité. Alors, on m'avait dit aussi que j'avais trop d'oxygène, c'est vrai qu'au niveau de la production d'oxygène, j'en ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Un pardot me suffit visiblement, mais écoute, on va en rester là niveau oxygène. Alors, je m'étonnais aussi du fait que, alors ici on peut mettre 14 colons, ici on peut en mettre 24. L'air de rien, j'ai 48 places, voilà, c'est pas si énorme que ça. Je vais devoir construire un nouveau dôme, je vais devoir construire un nouveau dôme pour pouvoir accueillir encore plus de colons. Maintenant, avec les tunnels, évidemment, ça le permet, donc, enfin voilà, on peut le faire. On va dire, je vais devoir construire un nouveau dôme, c'est presque indéniable, c'est presque indéniable, je vais devoir faire ça, pour pouvoir accueillir plus de colons. Je vais à chaque fois le laisser, j'ai dit, voilà, que la partie supérieure et inférieure dans chaque dôme, enfin voilà, je vais laisser deux triangles pour les tunnels, ça y a vraiment pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix, mais si je veux apporter plus de colons, enfin, il n'y a vraiment pas le choix. Si je veux, en tout cas, que plus de colons viennent, enfin, que tout fonctionne bien, je n'ai pas le choix, il va falloir que je fasse venir plus de colons. Donc, je vais renvoyer, voilà, ici, il y a assez d'exportations, je vais renvoyer Phoenix 1, et je vais mettre Phoenix 2 en attente. Au niveau des ressources, franchement, tout va bien, au niveau pièces détachées, c'est parfait, il faudra voir l'électronique. L'électronique, on en produit deux, hein, tout va donc bien. Avec les pièces détachées, là, qu'on arrive qu'on a un peu de mal. Regardez, l'électronique, ici, c'est parfait. Productivité du bâtiment, 40k, donc ils sont bien. Donc, on a renvoyé une fusée, on va commencer donc la construction d'un nouveau dôme. Je pense que ça s'impose, ou pas. Je vais essayer de voir un petit peu, en termes de dôme. Ouais, tout est bon à ce niveau-là. Je fais gaffe, quand même, aux métaux. Alors, vous allez dire, c'est un peu bête, parce que ce dôme-là ne sera relié à rien. Ils ne pourront pas, par exemple, travailler ici, ni là, en fait. C'est ça qui m'embête un petit peu. Ce serait bien quand même si ils puissent aller travailler là, mais le problème, alors, c'est... Ouais, il y a le câble, aussi. Ça serait un dôme, je ne veux pas dire, qui ne servira à rien. Mais pas loin, quoi. Qui serait juste pour... Émis pour des services et des habitations, quoi. Parce que si je mets le dôme ici, ils peuvent aller travailler ailleurs, ou pas ? Est-ce qu'avec les tunnels, maintenant, s'ils ont envie d'aller travailler là, ils peuvent ? Enfin, ou alors, je mets ça comme ça. Terrain inégal, là. C'est vraiment une vraie réflexion. On va voir. Je vais faire atterrir la nouvelle fusée. Ça va être important. On va voir un petit peu ce que ça donne. Il y a des matériaux aussi rares, ici, à acheter. Alors, est-ce que les deux colons vont-ils aller bosser ? C'est quoi comme mot-colon, ceux-là ? Je ne sais pas si on peut cliquer dessus. Je n'ai jamais fait l'expérience, en fait. On a deux colons qui viennent d'arriver. Alors, poste au bar de l'espace. Usine électronique. Ok. En fait, ça c'est... Ok. Bon, ça va. On va empêcher les exportations, ici. L'exportation, ça va être uniquement dans celle-là. Voilà. Ok. Ou alors... Ou alors, on dit qu'il n'y aura pas d'autres dômes. Et je construis 24 appartements. Pour la zone ici, quoi. Uniquement là. Ça permettrait de tout remplir. Le bar de l'espace ne sera ouvert que le soir. L'infirmerie, ici. Le restaurant... On n'y ouvrira pas le matin. J'essaie vraiment d'essayer de faire ça au mieux. Je me dis que... De toute façon, on n'est pas si mal. Il n'y a que là qui manque. Donc, je ne prendrai que des ingénieurs, en fait. Que des ingénieurs pour les usines. Au niveau des botanistes, franchement, ça va. Ouais, je ne prendrai que des ingénieurs. On va... On ne fera plus d'autres dômes. Voilà, on ne fera plus d'autres dômes. Je pense qu'on est bon, là. J'ai fait l'école ou pas ? Je n'ai pas fait l'école non plus. Mais l'école, ça demande... Ouais, c'est ça le problème. C'est que l'école, ça demande... Et en plus, ça demande du travail, l'école. Je réfléchis. Je réfléchis. On peut mettre un abo de recherche aussi. Ouais, non, non. On va faire un nouveau dôme. On va faire un nouveau dôme. On va vraiment faire un nouveau dôme. On va faire en sorte que tous les... Que tous les services sont ouverts tout le temps. C'est normal. C'est normal. Voilà. On va faire un nouveau dôme. C'est comme ça. Bâtiment non fonctionnel. L'infirmerie. Il n'ouvre pas le soir. Bon, ce n'est pas grave. On n'est quand même pas trop trop mal. Je suis en train de rechercher quoi, en fait ? L'élimination de la poussière. Ah oui, donc pour moi... Ok. Alors, du coup, comme l'oxygène, j'en ai largement trop. Non, ok, non, c'est bon. La production d'eau va pouvoir être augmentée aussi. Il y a pénurie d'énergie, attention. Il faut 200 colons au sol 100. Je ne suis pas sûr que ça va pouvoir le faire, ça. Il faut qu'on regarde. On va construire un nouveau dôme. Ça peut être très compliqué, un dôme rudimentaire. On va même mettre ça ici. Tout simplement. On va essayer de le mettre tout près. On va le mettre tout près ici. Voilà. Comme ça, on va faire une série de trois dômes. Voilà. Alors, il va falloir y amener de l'électricité. Générateur sterling. Je peux déjà les construire ou pas ? Non. Que j'avais vu dans la vidéo de... Dans les screens de la mage opportunité, j'avais mis qu'il mettait des générateurs sterling entre chaque dôme, en fait. Ce qui permet, évidemment, en cas de souci, j'imagine... Voilà. Bon. Je ne sais pas. On va mettre des tuyaux. Voilà. Et alors, ce qui serait peut-être bien... Au niveau réseau drone, on est bon, là ? Ouais, c'est bon. On mettrait labo de recherche, etc. Voilà, on va essayer. Je ne vais pas condamner ici, parce que peut-être qu'il y aura d'autres installations, au moins... Allez. D'autres installations... Charge des navettes élevées. C'est bien la première fois que... Elles vont chercher quoi, les navettes, au fait ? Est-ce qu'elles vont chercher elles-mêmes des... Des ressources ailleurs, ou pas ? Elles vont chercher quoi, là ? Pas du tout ce que ça va chercher, là. Charge utile vide. Problème de transport. Bon. Est-ce que ça transporte ? Est-ce qu'elles vont chercher elles-mêmes des matériaux, loin ou pas ? Je ne sais pas. C'est quoi, ça ? C'est du béton, ça. Nos colonistes souffrent de la hypothermia. Nous avons une shortage de pouvoir. Il commence à avoir un problème la nuit, au fait. On manque d'énergie la nuit, aussi. Donc ça, il va falloir mettre... Il va falloir construire des générateurs sterling et vite. Je ne sais pas si ça, je peux en amener un depuis la terre, au fait. On va attendre que celui-là revienne. Et on va apporter un générateur sterling. Ça va aller mieux. Ils sont gelés, mais ça va aller mieux. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ça redémarre. Il va falloir faire très attention à ça. Au niveau énergie, je suis un peu juste. Qu'est-ce que j'étais en train de me dire ? Donc ici, il y avait ceci. Je suis en train de voir ce que les navettes faisaient aussi. Je voulais voir aussi mon transport, là. Ah oui, ok, d'accord. Je lui ai demandé d'aller ici. Ok. Et mon explorateur, il est toujours là. Ok. Au niveau exploration, tout va bien. Ok, nickel. Donc on est toujours en train de... On a toujours l'exploitation. Des ressources. Bonjour, Yvonne Cortez. Non, je te rassure, je ne parle pas tout seul, parce que toutes mes vidéos sont sur YouTube aussi. Et donc voilà. Voilà, c'est la manière à moi de... De gérer mes lives, mais je suis heureux que tu sois venu me parler. Ce qui prouve que je ne suis vraiment plus tout seul. Mais après, parler tout seul, c'est bien aussi. C'est bien. En même temps, un samedi midi, j'ai rarement du monde et je ne suis qu'un petit streamer modeste. Donc, on va mettre ici le dépôt, un des petits dépôts universels. Ça ne va pas être simple à mettre, ça. On a une nouvelle anomalie qui est détectée. Dépôt de nourriture aussi à côté des dômes. Ça, c'est bien. C'est un principe. Oui, je sais, t'inquiète. Il n'y a pas de souci, il arrive en. Mais le principe des streamers, c'est souvent de parler tout seul. Alors, explorateur. On va l'amener ici. Et alors celui-là, il prend des cailloux. Il va continuer à prendre des cailloux, c'est important. Ça serait bien que je construise un extracteur aussi. C'est vrai que je comprenne aussi ce que les navettes vont chercher. Je n'ai toujours pas tout compris là-dessus. Mais soit. Il manque que lui arrive. En tout cas, si ça se construit bien. Il faut que je renforce au niveau éolienne, par contre. Ça, je n'ai pas le choix. Où est-ce que je pourrais mettre ça ? On n'en a pas mis beaucoup ici. On va essayer d'avoir plus d'électricité la nuit. Câble d'alimentation. Et ça sera relié. Et on va mettre encore un accumulateur. Voilà. C'est quel est le bâtiment non fonctionnel ? Il manque de l'énergie la journée. Ça, c'est rare, par contre. Il manque de l'énergie la journée. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'électricité ? Pour qu'il manque de l'énergie la journée, ça, c'est franchement rare. Attention à ce gars. C'est le genre de truc. Ça peut vite partir en bruit. On va mettre des grands panneaux solaires. Je vais revenir avec plein de générateurs sterling, après. Allez voir. Voilà. On met plein d'électricité partout. Alors, ici, il va y avoir l'anomalie. Et lui, 42 sur 45. Allez, il reste celui-là, qu'il peut aller chercher. On va faire en sorte que ça produise un peu plus. 31,8. C'est pas mal. Ouais, il faut que ça remplisse. On va revenir avec des générateurs sterling, après. Un nouveau ravitaillement. Ça ne marche plus, ici. Je reçois des fonds. Qu'est-ce qu'elle prend ici ? Elle prend un polymère. Ok. Donc, les navettes, elles travaillent aussi. Ok. C'est cool. Les navettes travaillent aussi. Exportation de métaux rares, ça, c'est bon. On va regarder, ici. Fusée de transport. Non, ça n'a pas pour le moment. On va me fuser cargo. Je ne sais pas. Ce n'est pas un générateur sterling. Ça coûte 400 millions, je parie. Je peux en amener un. Allez, on va faire ça. On va le lancer. Ce n'est pas très grave. On va faire venir un générateur. De toute façon, j'ai vraiment de quoi faire avec ça. Donc, il n'y a pas de soucis. Je vais renvoyer une fusée. Alors, évidemment, ça m'énerve un peu de les renvoyer sans argent. Donc, on va peut-être attendre. Que j'ai des métaux. Ah oui, mais le problème, maintenant, c'est que j'ai mon usine aussi, ici. Qui demande des métaux rares. Donc, il va falloir que je m'étende. Alors, peut-être que j'irai plus par là. J'avais dit que j'irais par là. Je peux aller là aussi, mais je vais aller chercher des métaux rares ailleurs. Ça, c'est très clair. Et est-ce qu'ici, je pourrais, par exemple, mettre un... Je vais juste voir un truc. Est-ce que je pouvais mettre un autre passage ? Est-ce qu'il y a un seul endroit de libre-encore, ici, pour mettre un passage ? Voilà, on pourrait imaginer, ici, mais... Le problème, après, c'est pour partir, quoi. Il faudrait que j'arrive à faire un passage immense vers d'autres drones. Enfin, je pense qu'il y aurait moyen. On fait ça, on passe par là, etc., etc. Parce que, ici, je ne sais pas pourquoi... Ça n'a pas besoin d'être lié, ça. Donc, par exemple, ici, ce tuyau-là... Par exemple, il n'y a pas besoin de le mettre. Donc, si je pars ici, quelque part, pour relier un autre dôme... Je pense que ça peut le faire. On réfléchira à ça. Le dôme rudimentaire n'est pas encore construit. Il manque du béton. Ça va le faire. Ok. Alors, au niveau énergie... Ça a accumulé, ça a accumulé... Ça va peut-être rester en positif cette nuit. Peut-être. Ouais, les panneaux... Non, les panneaux solaires vont vite s'arrêter. Ouais, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, l'anomalie détectée, 1250 points de recherche. C'est bien. Le transport, il est à 45. On va pouvoir venir mettre ici. On va décharger les ressources ici. Mon petit explorateur, qui était là-bas, il va pouvoir revenir ici. Au niveau polymère, on est à 17. Ok, je vais essayer de faire en sorte que ça consomme un peu plus ici. normalement, ça devrait le faire, il n'y a pas de souci. 50 colons. J'ai pas mal de naissances, hein. L'air de rien, on a pas mal de naissances. Et la charge de navette est élevée, ouais. Ils ont pas mal de travail. Ouais, il faut absolument que j'aille vers un autre truc de métaux rares. Ça, il n'y a vraiment pas le choix. Je vais devoir quand même commencer à prendre des notes. Donc, il y a les générateurs. Ça, je dois faire. Les générateurs, ce qui est des points de l'électricité. Il y a métaux rares. Et donc, ce que je ferais bien, c'est un tunnel, quand même, qui traverse tout et qui aille vers les dômes qui sont là-bas. Mais ça, je sais pas si ça envoie plus, hein, quand même. Et donc, ça, on pourrait peut-être la déplacer. Je sais pas du tout. On va voir, écoutez. On va voir, peut-être que j'exagère. On va d'abord construire ce dôme-là. Au niveau nourriture, production de nourriture 4, ouais. Il va falloir faire un peu mieux au niveau nourriture aussi, hein. Il manque des botanistes, hein. Il manque des botanistes et des ingénieurs. On va essayer de faire ça, botanistes et un ingénieur pour la prochaine arrivée de colons. Il y a la nourriture aussi, il va falloir faire gaffe. On va pas se développer trop vite. En tout cas, au niveau électricité, on a réussi à faire quelque chose. Ça, c'est pas mal. Cable défectueux ici, ça va vite être réparé aussi. Voilà. On va pouvoir remplir plein de... Toutes les énergies en magazine. On va pouvoir remplir plein, plein de choses. Ici, on est bon, il ne faut plus que du béton. Ça bosse bien. Et donc, avec le nouveau drone, on pourra mettre un tunnel qui fait ça. On met des botanistes et des ingénieurs. On a notre générateur Sterling qui arrive, ça nous évitera de devoir le construire. Il y a quand même des exportations qui vont être récoltées. Voilà. Nouvelle construction de dôme. Ça sera le troisième. Je n'ai pas encore vu les dômes plus grands. Ok. On va finalement le mettre comme ceci. Donc, il faudra des ingénieurs et des botanistes. On va prendre un tunnel. Alors, le tunnel. Qu'est-ce qu'on va mettre comme tunnel ? Le passage, plutôt, ici. Voilà. Et alors, ici, si en plus on peut mettre... ...une rampe de passage, on ne pourra pas le faire. Ils sont obligés de faire le tour, les drones, si jamais ils veulent venir. Voilà. On va construire le passage. Et on va mettre des appartements. Appartements, c'est dit polymères. Attention quand même à la consommation des polymères. Salut Xan, 2622, bienvenue à toi. Et au niveau... Ouais, le jeu est bon. Bon, il est compliqué, mais le jeu est vraiment bon. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles un bon jeu, mais il y a du contenu, il y a beaucoup de gestion, beaucoup de... Ouais, franchement, il est bon. C'est vrai que sur jeuxvideo.com, ils ont eu que la cote de 13 sur 20. Il y a eu que la cote de 13 sur 20, mais... Moi, franchement, je m'amuse bien dessus, donc... Donc, voilà. Bon, après, c'est mon avis. On va construire des appartements aussi. On va mettre des appartements. On a plein de niveaux de ressources de nourriture. Ouais, on consomme trop. Allez, on va mettre... Des appartements. Où est-ce que c'est ? Non. Là, voilà. On va mettre des appartements ici. Voilà. Si je mets une nouvelle culture ici, par exemple... Si je mets ici des micro-légumes, est-ce que je... Ah, non, je ne peux pas, hein. Donc, je suis toujours resté dans une seule culture, et ça sera bien. Voilà. Niveau électricité... On a emmagasiné pendant la journée, et ça, c'est bien. Voilà. Donc, ça veut dire que normalement, pendant la nuit, on devrait y arriver sans trop de soucis. On va attendre qu'il ait fini de construire. On va mettre une école aussi, ici, dans ce coin-là. Mais je ne sais pas si l'école... Ouais, l'école, on peut la construire. Et alors, le labo de recherche. Il faudra ensuite faire un labo avec la recherche. On va d'abord prendre uniquement des botanistes, puis on fera venir des ingénieurs. Mais c'est d'abord les botanistes, moi, qui vont m'intéresser. Et on a le générateur qui est prêt à atterrir. Voilà. Et on va faire redécoller cette fusée-là. On va faire redécoller la fusée, ici. Voilà. Et donc, les exportations, ça va être pour celle-là. Voilà. Ça devient important, comme centre de fusée. Regardez, on en a une qui décolle, et on en a une qui atterrit. Voilà. On a pas mal, hein. Ouais, bon, ça, ça va. Franchement, ça va. Au niveau énergie, je n'ai pas de soucis. On a bien renforcé. Charge des drones élevés. Ben, c'est pas grave. Ils ont du boulot. Alors, je vais juste voir. À mon avis, ça doit être la partie en dessous. On va faire ça comme ça. Ouais, c'est un peu ça, Ruben, exactement. Tu joues au jeu, Ruben, ou pas ? Juste pour... Juste pour info. Ou alors, Xan, c'est un jeu que tu connais, ou pas ? N'hésitez pas à donner votre avis, aussi, sur le jeu. On va mettre en route le dôme, hein. Non, on mettra tout ça en route après. Voilà. Il n'y a jamais joué. Ouais, c'est un petit skyline de l'espace. Et d'ailleurs, c'est... Les mêmes développeurs. C'est paradoxe. Je suis assez fan de leur jeu, donc c'est cool. On va mettre le petit générateur Sterling. Celui-là... J'entends bien le mettre ici. On va mettre le générateur ici. Alors, c'est pas le bon plan du tout. Il va d'abord aller te recharger avant de partir chercher des métaux, toi. Je n'ai pas de PC, mais j'ai regardé... Ouais. Kowinski et Jace, ils font alors... Ils font de super vidéos à chaque fois sur ce genre de jeu. Ce sont des références en la matière. Voilà. On a un câble défectueux. Où est-ce qu'il est ce câble défectueux ? Encore là-bas, décidément. Ça ne va pas. Ils ont fait Stellaris, ils ont fait Causador Kings 2, ils ont fait Europa Universalis, ils ont fait City Skyline... Non, franchement, ils sont bons. Après, moi, Stellaris, j'aime bien. Voilà. Après, chacun a son avis. Un tigeur de jeu, c'est quand même une référence, je trouve. Et Stellaris... Ouais, non, franchement, moi j'aime bien. Non, je n'ai pas trouvé de bug. Il y a eu un bug au début. Au début, il y a eu un bug. Je crois que dans certaines parties, les fusées ne redécollaient plus, ce qui était assez embêtant. Enfin, ne redécollaient plus, puis ça a quand même été vite réglé, tu vois. Ouais. Ouais, oui, j'espère. Bon, je pense que... Oui, il ne manque pas de succès. Je pense. C'est assez... C'est plutôt bien, quoi. Donc, voilà. On va voir un petit peu le... Il faut que je fasse gaffe au niveau des polymères. Il faut que je fasse gaffe, parce que ça se produit, mais... Peut-être pas assez. Donc, polymères, on va faire attention. Salut Bigoku, bienvenue à toi. Le but, c'est comme City Skyline ou SimCity. Ben, ce qu'il y a de différent, City Skyline et SimCity, tu n'as pas de ressources en soi à gérer, tu vois. Bon, à part l'énergie et l'eau dans les villes. Là, tu as quand même besoin de matériaux à fabriquer dans tes usines. Tu vois, tu as les polymères, l'électronique, les pièces détachées, le carburant. Enfin, il y a des choses que tu dois fabriquer pour que ça fonctionne, quoi. Tu peux amener des choses de la Terre, mais ça marche. De la planète Terre, mais ça coûte de l'argent. Tu as tout un arbre de technologie aussi à déverrouiller. Donc, voilà. Moi, je rapprocherais ça un peu du jeu de survie aussi, tu vois. Donc, voilà. C'est ça qui en fait un peu la particularité aussi, je trouve. C'est qu'on a un jeu de... On n'est pas loin du jeu de survie, quoi. Mais bon, c'est ça qui est sympa aussi. Vraiment que je fasse gaffe aux polymères. Bon, j'en produis, mais on ne va plus rien construire qui prend des polymères. Alors, on a un petit générateur sterling. Que je pourrais ouvrir, voilà. Mais là, je vais peut-être l'ouvrir uniquement la nuit. Alors, est-ce que ça se construit ici ? On a besoin d'électronique, on a besoin de béton. Ici, on a besoin de béton aussi. Pour les appartements. Ouais. Oui, oui. Oui. Oui, il faut aimer. Après, dans les jeux de... Ils ne sont pas connus pour des interfaces super faciles non plus. Dans... Enfin, voilà. Même dans leurs jeux, comme Stellaris, etc. C'est des interfaces... Ça va, mais oui, c'est vrai. Comme c'est des jeux qui demandent beaucoup de micro-gestion à chaque fois, justement, ça rend les interfaces pas toujours claires, quoi. Mais, évidemment, c'est... C'est comme ça, quoi. Alors. Les appartements sont en train d'être construits. Donc, on va pouvoir... Du coup, apporter, amener des colons en plus. J'espère que ce tuyau va vite être réparé, par contre. Je ne sais pas s'il y a un... Ouais, s'ils vont le faire. Je n'ai pas trop de soucis. Au niveau polymère, qu'est-ce que ça donne, un état 3 ? Alors, on va... Voilà, on va éteindre. On va faire venir une nouvelle fusée. Avec des gens. Alors, je ne sais pas si je prends de la nourriture. J'ai dit des botanistes, d'abord. Je vais peut-être prendre... Pour avoir au niveau ressources, je vais peut-être prendre des... De toute façon, on va pouvoir faire venir deux fusées. On va aller dans la fusée de transport. J'ai essayé de prendre... J'ai essayé de prendre... Oui, mais le problème, c'est que des géologues, je n'en ai pas beaucoup. Géologues, ingénieurs... Non, je n'ai pas besoin de géologues. Je suis quand même à 0 sur 12. Dans les talents, j'ai... On va peut-être éviter qu'il y en ait qui aient certains traits. Dans les défauts, il y en a que je ne veux plus. Groupes d'âge, divers... Il n'y a que deux résidences disponibles sur Mars. Pourquoi ils me disent qu'il n'y en a que deux ? Est-ce qu'il faut que j'active ça ? À mon avis, il faut que j'active le dôme. Salut, Chonchon ! Bienvenue à toi. On faisait le transport. L'A26, c'est mieux, effectivement. Donc spécialisation... On va essayer de partir là-dessus. Ingénieur, botaniste... Ça serait pas mal. Allez, lancez-moi une fusée. Avec combien de personnes ? Trois passagers. C'est pas facile de trouver des gens. On va essayer... Ah, là, on a une pénurie d'eau. Mais on a encore un tuyau... Qui n'est pas fonctionnel. Ah, il est en train d'être réparé. Il y en a des bas niveaux en nourriture et en polymère. Ok. Ok. On va continuer sur Twitch. On va arrêter l'épisode YouTube ici. En espérant que les colons, quand même, vont venir. Mais en tout cas, donc, voilà. La colonie se développe lentement, mais sûrement. Il faut beaucoup de patience. Il ne faut pas vouloir se développer trop trop vite. Je suis content au niveau énergie. On a eu un petit problème. Ça, c'est réglé. Donc, allez. Ça va. Il faudra que je fasse gaffe aux polymères. Même si j'en produis 4 par sol. Maintenant, c'est 1,4. Et au niveau de l'eau... On a une production d'eau de 12,2. Une demande en eau de 12,6. Mais ceci va se régler... Je ne vais pas dire rapidement. Mais ça va se régler par, notamment, les recherches que je vais faire après. Donc, la production d'eau est augmentée de 50%. Il va falloir que... Mais oui, c'est pour l'évaporisateur d'humidité, ça. Est-ce que j'en ai mis l'évaporisateur d'humidité ou pas ? J'ai 2, 3... Je ne sais pas si j'ai mis vraiment l'évaporisateur d'humidité. Non. Donc, ça ne sert à rien que je fasse cette recherche-là. Mais on va mettre la récupération d'eau après. Voilà. Qui réduit considérablement la consommation d'eau du dôme. Ça va être important. Voilà. Donc, merci à ceux qui ont regardé l'épisode sur YouTube. Et on continue sur Twitch. Merci.